Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui est un update lecture pour pas changer. Je pense que je vous offrirai plus de diversité à la naissance de petits biscuits étant donné que j'aurai à mon avis moins de temps pour lire donc je pourrais favoriser d'autres types de vidéos mais c'est vrai qu'en ce moment je carbure beaucoup sur mes lectures c'est pourquoi je vais vous donner mon avis sur mes 5 derniers livres lus. Je commencerai par vous dire ce que j'ai pensé du tome 2 de Elia, la passeuse dame. Je vous parlerai ensuite du livre à tous les garçons que j'ai aimé. Je vous donnerai également mon avis sur le tome 2 de la trilogie Les Puissants. Je vous dirai ce que j'ai pensé du dernier tome de la trilogie Library Jumpers. Et pour finir je vous donnerai mon avis sur Mister Popular on High. Le premier livre dont je vous parle aujourd'hui c'est le tome 2 de la série Elia, la passeuse dame écrit par une jeune auteure française Marie Vareille et publié aux éditions PKJ. J'ai eu l'occasion de lire le premier tome il y a un an de ça que j'avais adoré, il était d'ailleurs passé pas loin du coup de coeur. J'ai donc été ravie de voir que ce tome a été sélectionné par vos soins pour intégrer ma pile à lire estivale. Donc j'ai pu le lire en temps et en heure. Pour vous rappeler un petit peu de quoi parle cette histoire on va suivre Elia qui dans le premier tome était une passeuse dame. C'est à dire que sa fonction lui permettait d'euthanasier les personnes qui étaient considérées comme un poids pour la société. Donc les vieillards, les criminels, ce genre de personnes là. Et un bonjour Elia pour la première fois de sa vie a fait preuve de compassion et a permis à un esclave qu'elle devait euthanasier de prendre la fuite. Mais ce faisant c'est son destin qu'elle a scellé et elle même a dû prendre la fuite. Et dans ce tome 2 à cause de son comportement on a emprisonné sa petite soeur et Elia va tout faire pour la libérer, lui venir en aide. J'ai mis la note de 4 sur 5 à cette lecture que j'ai vraiment énormément appréciée. Ce que j'apprécie beaucoup en particulier dans cette histoire c'est le côté immersif et le fait que je me représente à merveille les scènes que nous décrit l'auteur. On a exactement comme dans le premier tome des points de vue alternés donc on va suivre autant Elia que d'autres personnages clés pour l'histoire. J'apprécie le fait que tous nos personnages ont un rôle important à jouer pour l'histoire et que l'auteur n'en laisse du coup aucun à l'écart. Et du coup j'ai pu sauter d'un point de vue à un autre sans aucun problème tellement j'ai été captivée par ce que je lisais. Ce tome 2 m'a paru imprévisible et très dynamique. On saute d'une action à une autre, on sait jamais trop vers où l'auteur va nous mener. Et c'est vrai que mon coeur a joué un petit peu les montagnes russes tellement je ne m'attendais pas à ce que certains événements se passent dans cette histoire. En tout cas voilà c'est vraiment mon suite de qualité. Je me demande un petit peu à quelle sauce je vais être mangée dans le tome 3. Mais il me tarde en tout cas que ce tome 3 sorte et j'espère ne pas devoir attendre 2 ou 3 ans pour que ce soit le cas. En tout cas c'est un beau 4 sur 5 pour ce livre. Je passe maintenant au livre à tous les garçons que j'ai aimé, écrit par Jenny Han et sorti aux éditions Panini. Alors ce livre, sachez qu'il prenait la poussière depuis X temps dans ma pile à lire. Mais si jamais vous avez regardé l'une de mes vidéos tournées en début d'année sur mes résolutions livresques, vous avez certainement dû voir que pour cette année 2018 j'envisageais de lire 10 titres bien particuliers de ma bibliothèque que je possédais depuis très longtemps. Et parmi ces titres il y avait ce livre. Donc j'ai décidé de le lire au mois d'août tout simplement parce que j'ai vu que la série allait être adaptée et diffusée sur Netflix courant août. Et je me suis dit que si jamais j'appréciais le roman ce serait un bon moyen de me mettre à la série. D'autant que depuis que je suis en arrêt maladie j'ai du temps à revendre et je me suis mise aux séries sur Netflix. Voilà. D'ailleurs je suis contente mais dans un peu moins d'un mois je pourrais arrêter de dire que je suis en arrêt maladie pour dire que officiellement ça y est je suis en congé maternité. Bref pour en revenir à cette lecture je ne m'attendais absolument pas à l'apprécier autant mais sachez que ce livre a été un véritable coup de coeur. On va suivre une héroïne qui est américaine mais qui possède des origines asiatiques. Elle s'appelle Lara Jean et elle a la particularité d'être tombée amoureuse de 5 garçons différents auxquels elle a écrit 5 lettres entre guillemets d'adieu. Des lettres d'adieu parce que simplement ces lettres ont été le moyen pour elle de se détacher sentimentalement de ses 5 garçons. Elle a enfermé ses lettres dans une boîte à chapeau qu'elle garde bien précieusement dans sa chambre. Mais un beau jour, coup de théâtre, les 5 lettres ont été envoyées par la poste et les garçons ont tous reçu cette lettre. C'est un petit roman contemporain doux et tendre qui parle de relations familiales, qui parle de pâtisserie, qui parle de plein de thèmes mignons à souhait. Et mon petit coeur de guillemauve a fondu dès les premières pages. C'est vrai que la famille est en effet au coeur du récit. On va découvrir une fratrie composée de 3 soeurs. Donc Margot c'est la soeur aînée. C'est celle qui a un petit peu pris sa famille en main et qui s'occupe de tout depuis le décès de leur mère. Mais comme elle va partir à la fac, elle va être obligée de laisser le flambeau à Lara Jean, qui est donc la soeur du milieu. Et elles ont toutes et deux une petite soeur qui s'appelle Kitty, que j'ai trouvée hyper attachante. Elle est parfois exaspérante, parfois ronchante, mais elle peut aussi être gay et solaire. Et je trouve que c'est un personnage vraiment essentiel à cette histoire. Mais notre héroïne, voilà, ça reste Lara Jean. C'est un personnage auquel je me suis énormément attachée. Elle est vraiment peu commune cette Lara Jean. Elle adore faire de la pâtisserie. Et c'est vrai qu'elle en fait tellement que ça m'a procuré des envies moi-même de faire de la pâtisserie. Et en lisant ce livre, j'ai fait des gâteaux. Et après avoir lu ce livre, j'y pensais encore et je faisais encore des gâteaux. Donc on s'est fait une orgie de gâteaux pendant à peu près une semaine. C'était génial. Alors l'intrigue, sachez-le, est très très simple. Si jamais vous connaissez pas ce livre et que vous avez envie de le découvrir, n'attendez pas quelque chose d'incroyable. Moi ce que j'ai aimé dans cette histoire et ce qui m'a complètement happée, c'est l'ambiance chaleureuse. Voilà, en lisant ce livre, j'avais l'impression d'être coucounée, d'être dorlottée. Et j'avais un sentiment de plénitude et de bien-être tel que cette lecture n'a pu être qu'un coup de cœur à cause de ça. J'ai aimé le fait que l'auteur me donne l'impression de faire partie de la famille de Lara Jean en me permettant de partager son quotidien. Et voilà, en résumé, ça a été vraiment un beau coup de cœur pour moi. Un coup de cœur certes complètement inattendu, mais j'ai vraiment et tellement adoré cette histoire mignonne à souhait qu'il ne pouvait pas en être autrement. En parlant de coup de cœur, justement, je ne sais pas si vous vous en rappelez, mais en début d'année, j'ai eu un coup de cœur pour le premier tome de cette trilogie qui s'appelle Les Puissants, écrit par Vic James et qui m'avait été envoyé par les éditions Nathan. Je crois même que ça avait été le tout premier coup de cœur de cette année 2018 et évidemment j'avais très envie de lire la suite. Je remercie donc les éditions Nathan de m'avoir envoyé le tome 2 que j'ai lu récemment. Concernant l'histoire de cette dystopie, on est en Angleterre et chacun est obligé de se soumettre à 10 ans d'esclavage. Donc voilà, on peut décider de faire ses années d'esclavage à n'importe quel moment de sa vie, mais au bout d'un moment, il n'y a pas le choix, il faut y passer. Et Abby, qui est une jeune fille qui a de la suite dans les idées, a décidé de proposer à sa famille qu'ils fassent tous ensemble en même temps leurs 10 années d'esclavage de sorte d'être réunis et pas séparés. Mais comme vous le savez, les choses se passent rarement comme prévu et la famille va se retrouver éclatée dès le début de leur première année d'esclavage. Dans cette histoire, il y a ce qu'on appelle les égaux. Ce sont des personnages très puissants qui dominent le monde pour la simple et bonne raison qu'ils possèdent des pouvoirs entre guillemets magiques, des pouvoirs que le peuple ne possède pas et qu'il émet du coup au-dessus des lois. Et Luc, qui est le petit frère d'Abby, va être accusé d'avoir tué un des égaux et il va être emprisonné pour son crime et Abby va tout mettre en oeuvre pour tenter de libérer son petit frère. Alors si vous vous demandez si mon coup de coeur pour le premier tome a été réitéré suite à la lecture de ce tome 2, et bien je vous dirais que non. Mais je me suis quand même régalée avec cette lecture à laquelle j'ai mis la note de 4 sur 5. J'ai passé un excellent moment. Je saurais pas vous dire pourquoi ce livre n'a pas été un coup de coeur. Je pense que la surprise de la découverte est passée. Mais j'ai quand même énormément apprécié que l'univers gagne en richesse et en complexité. Comme les bases de l'histoire ont déjà été fixées par l'auteur dans le premier tome, j'ai trouvé que ce tome 2 était davantage dynamique. On est vraiment dans le coeur du récit et il se passe des choses assez trépidantes. Les personnages se retrouvent confrontés à des décisions difficiles à prendre qui vont faire irrémédiablement basculer le récit. Et on retrouve cette alternance de point de vue qui m'avait tant plu dans le premier tome. Pourquoi est-ce que je vous dis que cette alternance de point de vue m'avait beaucoup plu ? C'est parce que je l'avais trouvé assez spécifique. C'est-à-dire qu'on suit à la fois nos héros, donc les personnages gentils, etc. Mais on suit également les mauvais. Et je trouve ça fascinant d'être plongée dans leur tête et de connaître leurs pensées les plus intimes. Maintenant, il y a quand même une dominance des points de vue de Luc et de sa sœur Abby. Et je dois vous avouer que si j'avais préféré suivre Abby dans le premier tome, ben là ça a été l'inverse. J'ai plutôt préféré suivre Luc tout simplement parce que ce qu'il vit actuellement, là son emprisonnement m'a davantage intéressée. Donc en résumé, c'est un beau cas de sur scène. J'ai passé un super moment de lecture. Jusqu'à la fin, j'étais vraiment à bout de souffle en me demandant ce qui allait pouvoir se passer pour ces personnages auxquels je m'étais attachée depuis le début. Et il va donc falloir que j'attende le printemps 2019 pour connaître le fin mot de cette histoire. Je me suis ensuite plongée dans le troisième et dernier tome de la trilogie Library Jumpers écrit par Brenda Drake qui m'a été envoyée par les éditions Lumen que je remercie. Donc c'est en 2016 que j'ai eu l'occasion de découvrir le tome 1 qui m'avait complètement emballée, qui m'avait captivée et auquel j'avais mis je crois la note de 4 sur 5. J'ai même eu l'occasion d'interviewer l'auteur, donc j'étais vraiment hyper heureuse de cette rencontre. En 2017, j'ai eu l'occasion de lire le tome 2 et pour le coup, c'est pas que ça a été la douche froide mais je me suis sentie un petit peu désabusée parce que j'ai moins accroché à cette histoire que je trouvais devenir un peu trop brouillonne à mon goût. Et je sais pas comment vous dire ça mais j'avais vraiment un mauvais pressentiment et j'étais pas très enthousiaste à l'idée de lire le tome 3, c'est pourquoi je n'ai pas demandé à le recevoir aux attachés de presse mais j'ai quand même eu la surprise de le trouver dans ma boîte aux lettres. Donc je les remercie parce que c'est une attention vraiment très délicate de leur part. L'ayant reçu et ayant lu les deux premiers tomes, je me suis dit bon ok je ne l'ai pas demandé mais je le lirai quand même histoire de voir si ce pressentiment allait se vérifier ou pas et autant vous dire que oui, ce pressentiment s'est vérifié, j'ai mis la note de 2 sur 5 à ce dernier tome. J'ai vraiment été déçue par cette lecture. On est dans un univers fantastique. Notre héroïne s'appelle Gia et elle a la particularité de ne pas être tout à fait humaine. Elle est issue d'un univers parallèle ou nôtre dans lequel elle suit la formation pour devenir gardienne et protéger le monde des humains. Et la particularité du monde de Gia c'est qu'on y accède à travers les plus grandes bibliothèques du monde en sautant tout simplement à l'intérieur de certains livres. Alors pour moi, le plus gros des points noirs dans ce livre et dans cette histoire de manière globale c'est qu'il y a un trop grand nombre de personnages. Je ne saurais même pas vous dire s'il y en a 25, s'il y en a 30, 35 ou 40 mais clairement il y en a beaucoup trop et ce sont des personnages qui interviennent pour la plupart qu'une à deux fois par tome. Donc quand vous ne vous souvenez pas des personnages et que l'auteur ne fait aucun rappel autant vous dire que ça ne favorise pas l'attachement et que ce livre-là, ce dernier tome, comme les deux précédents, a droit à son lot de pertes humaines et comme je ne me souvenais que peu de la plupart des personnages j'ai absolument pas été impactée ni touchée émotionnellement parlant par la perte de ces personnages-là. Le côté un peu trop brouillon de l'histoire que j'avais déjà noté dans le tome 2 est ici exacerbé, ça part un peu dans tous les sens et c'est parfois assez difficile de s'accrocher donc j'ai terminé ce livre assez péniblement même si j'ai été contente de la fin qu'a apporté l'auteur pour clôturer son récit mais c'est vrai que je ne garderai pas du coup un souvenir mémorable de cette trilogie. Pour moi le premier tome était juste parfait et après je ne sais pas ce qu'il s'est passé mais mon intérêt n'a fait que d'écroître entre ma lecture du tome 2 et ma lecture de ce dernier tome. Et je termine cette vidéo en vous parlant d'un autre livre que j'ai malheureusement là aussi pas vraiment apprécié il s'agit de Mister Popular on High écrit par Indie A et qui m'a été envoyée par les éditions Hachette. J'ai demandé à recevoir ce livre parce que j'attendais à me payer une bonne tranche de rigolade avec cette romance contemporaine qui s'annonçait légère et sans prise de tête l'auteur a la particularité d'être toute jeune elle a à peine 20 ans et elle a déjà publié son premier roman via Wattpad mais sachant ça j'aurais dû me méfier parce que j'ai de gros a priori en général sur les livres que je lis qui proviennent de cette plateforme Souvent je suis déçue et là ça n'a pas raté je dois vous avouer que j'ai mis la note de 1 sur 5 à ce livre donc c'est pour vous dire à quel point cette lecture m'a paru fastidieuse Léa qui est une adolescente dont la maison a été détruite à cause d'une invasion de termites et ses parents vont accepter d'être hébergés par un ami de la famille qui s'avère être le père de River un élève très populaire du lycée dans lequel est scolarisé Léa et au début Léa voit cette cohabitation d'un très mauvais oeil avant de commencer à ressentir quelques sentiments vis-à-vis du garçon et ce qui m'a chiffonné dans cette lecture ce qui m'a vraiment déplu c'est l'écriture à proprement parler que j'ai trouvé hyper niaise, hyper creuse c'est à dire que c'est pas qu'on a l'impression de dire du langage bébé mais pas loin on a des phrases vraiment bateaux sans sentiments aucun qui transparaissent qui sont agglutinées les unes à la suite des autres il y a pas mal de blogueuses qui ont laissé tomber cette histoire moi je n'y arrive pas quitte à m'autoflageuler je vais jusqu'à la fin mais c'est vrai que ça m'a été compliqué de terminer ce livre tellement je me sentais pas investie par ce que je lisais et les personnages mais au secours les personnages ce sont des caricatures sur pattes ils n'apportent pas grand chose, ils ne sont pas crédibles on ne s'attache pas à eux on voit bien que l'auteur par un certain thème essaie d'apporter un peu de profondeur à son récit mais avec moi ça n'a juste pas pris parce que je n'y croyais pas voilà Dieu sait que j'ai horreur de faire des chroniques négatives sur des livres encore une fois je préfère être honnête avec vous moi tout ce que j'ai envie de vous dire c'est d'un livre c'est que je me suis régalée et que j'ai passé un super moment pour telle ou telle raison maintenant malheureusement parfois ça ne fonctionne pas et c'est aussi dans ces moments là qu'il faut que je vous dise que pour moi ça ne l'a pas fait parce que je ne vais pas vous mentir que ce soit un livre qui m'a été gracieusement offert ou que ce soit un livre que je me suis acheté à chaque fois je vous dis si c'est bien ou si c'est pas bien maintenant c'est pas parce que moi ça ne va plus que ça ne vous plaira pas à vous aussi mais bon c'est vrai que la majorité n'est pas très en faveur de ce roman pour l'instant et c'est avec ce dernier avis que je termine cet update lecture j'espère que la vidéo vous aura plu je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao ciao